Et bien voilà, on m'a informé que nos trois candidats sont arrivés, sont déjà arrivés, donc on va pouvoir commencer notre échange avec eux. Écoutez, pour terminer cette journée, je dois dire que, puis je les inviterai à s'avancer, nos trois candidats. Je vous dirais que c'est un moment attendu de la journée, presque, non, sinon plus attendu que le vin d'honneur qui va suivre. Donc, on a le plaisir de recevoir avec nous des gens qui sont certainement bien occupés par les temps qui courent, en pleine campagne électorale. Donc, il nous semblait incontournable de recevoir en cette campagne électorale des représentants des principaux partis politiques afin qu'ils puissent nous présenter leur vision de l'avenir de la sécurité financière. Et vous pouvez vous avancer. Il n'y a pas d'ordre déterminé. Vous pouvez vous avancer. Merci beaucoup. Et vraiment, on vous remercie à l'avance d'avoir accepté de vous prêter au jeu parce que c'est quand même une clientèle, une assistance qui peut faire peur après ma banque, mais on est très civilisés, soyez pas inquiets. C'est un message en même temps que je vous donne. En fait, pour présenter cet exercice-là, je vous dirais que je vais peut-être faire quelque chose qui n'est pas correct, mais je vais citer la ministre. Je vais dire, en fait, le dossier de la réforme de la retraite est un dossier où on ne peut pas ne pas réussir. En fait, Agnès Maltais, Mme Maltais a utilisé ces termes-là pour définir le chantier de la révision de notre système de retraite, de la réforme de notre système de retraite avec raison. Et c'est une grande responsabilité pour peu importe lequel des partis sera au pouvoir. C'est un chantier où on ne peut pas échouer. On doit réussir, et on doit réussir efficacement et rapidement, donc à solidifier notre système de retraite. Donc, on a avec nous aujourd'hui trois candidats que je vous présente très rapidement. Donc, on a Mme Agnès Maltais, qui est candidate du Parti québécois dans Tacheron et qui est ministre du Travail, de l'Emploi, de la Solidarité sociale et ministre responsable de la condition féminine. Alors, bienvenue, Mme Maltais. On a aussi avec nous M. Andrés Montecchilla, qui est candidat pour Québec solidaire dans Laurier-Dorion, qui est président de Québec solidaire aussi. Bienvenue, M. Et finalement, on a avec nous celui que j'ai surnommé en début de journée, Stéphane le Courageux. Alors, Stéphane le Bouillonnuc, qui est candidat pour la CAQ dans La Prairie. Bienvenue. Le Parti libéral n'a pas répondu positivement à notre invitation. Alors, comme je vous l'ai expliqué et que je l'ai expliqué aux candidats, ce n'est pas un débat qu'on a organisé, mais plutôt une opportunité pour les candidats de faire valoir la plateforme de leur parti en matière de retraite. Donc, voici les règles du jeu. On vous donne, on vous accorde à chacun 12 minutes pour présenter votre position, la position de votre parti, qui sera suivie d'une période d'échange de 20 ou 25 minutes. Je pense qu'on va avoir peut-être un petit peu plus de temps compte tenu du fait qu'on est quand même un peu avancé dans notre activité. Et comme je vous l'ai déjà dit, les questions doivent être en lien avec le dossier de la retraite et les questions qui seront posées doivent s'adresser aux trois candidats qui sont en avant. Donc, les trois candidats auront la chance de répondre aux questions de nos participants. Évidemment, il faut déterminer l'ordre dans lequel vous allez faire vos présentations et on a mandaté la firme Sanson de l'Ouat et de Touche pour s'occuper de cet exercice difficile. Alors, ici, je vous présente, c'est notre logo de la sécurité financière à la retraite. Alors, je vous invite à piger un carton, puis par la suite, c'est un peu comme à tout le monde en parle, vous avez le droit de garder votre carte. J'ai vu en dessous. Mélangez-les, j'ai vu en dessous. Alors, Mme Maltais, la parole est à vous et je vous invite au Lutrain. Alors, merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Merci beaucoup de l'invitation. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Évidemment, ce matin, cet après-midi, oui, excusez-moi, je suis parti ce matin de Québec. La crise économique de 2008 a fait vivre de durs moments au régime de retraite. Beaucoup de régimes de retraite ne s'en sont pas remis. Même si c'est une embellie du côté des taux d'intérêt, on n'y arrive pas. Alors, il y a plusieurs régimes de retraite qui sont en danger. Or, il faut sauver les régimes à prestations déterminées. Notre intention, c'est véritablement de sauver et de restructurer les régimes de retraite à prestations déterminées parce que ce sont les meilleurs, ce sont ceux qui protègent véritablement les retraités. Alors, tout faire pour sauver ce type de régime-là. Le Parti libéral, à l'époque, l'absent Parti libéral avait demandé à des actuaires de produire un rapport sous la responsabilité de M. Damour. Ce rapport, finalement, n'a pas discuté que des régimes de retraite privés à prestations déterminées. Il est allé sur l'ensemble des régimes de retraite publics ainsi que sur le grand régime de retraite où il nous a parlé d'une rente longévité, ce qui est un peu pour moi l'équivalent d'une régie des rentes 2, sauf qu'une régie des rentes qui vient se cumuler après l'âge de 75 ans, donc qui vient s'ajouter à la régie des rentes normale. En commission parlementaire, sur le rapport d'Amour, on a vu, donc, d'un côté, les régimes privés, de l'autre côté, les régimes publics, particulièrement les universités et les municipalités qui avaient des problèmes, et la régie des rentes. D'abord, je veux vous dire que nous avons, dès notre arrivée au pouvoir, nous avons dit que nous étions ouverts à une hausse du régime des rentes publiques, de la régie des rentes du Québec. Et Nicolas Marceau, le ministre des Finances, est allé à Ottawa et il a commencé à discuter avec les autres ministres des Finances et avec le fédéral d'une éventuelle hausse du régime des rentes publiques. La réponse n'est pas très bonne depuis que le Québec a dit oui, le fédéral a l'air de retraité. Mais ça, on n'abandonne pas, on pense que ce serait intéressant, on pense que c'est d'ailleurs la meilleure protection sur un régime public. Maintenant, comme il fallait aider les régimes en difficulté, on a déposé un plan d'action en décembre qui se reflète maintenant dans des lois. Il y en a une première qui a été déposée. Je vais vous expliquer un peu ce plan d'action. D'abord, tout le travail qu'on va faire pour pérenniser les régimes de retraite à prestations déterminées doit se baser sur les droits du travail. Le régime de retraite est un résultat d'une négociation. Et il y a des manières de négocier, il y a des structures de négociation et il y a des institutions dans la négociation. Alors, l'idée, c'est qu'on est dans un univers de droits du travail. Deuxièmement, nous, on s'est donné des positions gouvernementales. L'équité intergénérationnelle est importante. Il y aura moins de travailleurs pour supporter les retraités dans l'avenir. La vérité des coûts. D'un côté, il faut que les actuaires travaillent sur des bases solides. Deuxièmement, l'autre chose, si on restructure certains régimes pour les aider, il faut que les vrais chiffres soient à table pour tout le monde, patrons et employés. La situation des retraités. Les rentes des retraités, la rente de base doit être protégée. Très important. Et la capacité de payer du contribuable. Ça, c'est le problème dans les régimes publics. On pense aux municipalités, aux universités. Donc, nous avons adopté certaines positions que nous voulons voir se déployer dans l'avenir. D'abord, que pour l'avenir, pour le futur, les cotisations soient à 50-50 dans tous les régimes au Québec. C'est le cas des régimes publics. L'État a déjà fait ça. On pense qu'il faut y venir. Évidemment, on parle des régimes publics, on ne parle pas de régimes privés. Pour les régimes du secteur public, les règles actuelles de capitalisation doivent être maintenues. Mais à partir de certains déclencheurs, il faut les restructurer pour les pérenniser. Pour le régime privé, les règles de capitalisation doivent être améliorées. Il faut travailler sur des vraies bases. Alors, ce qu'on a fait, on a dit pendant deux ans, on va accepter, la régime des rentes va accepter qu'on ouvre les régimes de retraite sur la base de la négociation. L'échéancé est celui-ci. Pendant six mois, on a fait trois tables de travail, municipalité, université et régime privé. Régime privé, c'est le comité consultatif du travail de la main-d'oeuvre sur lequel vos instances sont là. J'en vois un qui opine du bonnet. Alors, bonjour. Donc, vos instances sont là. Les autres, c'est les tables de travail. Premiers six mois, on bâtit des lois. Deuxième six mois, c'est la négociation. À partir d'un déclencheur. Dans les municipalités, par exemple, le déclencheur qu'on a décidé, c'est qu'un régime doit être capitalisé à 85 %. En bas de 85 %, on regarde pour le restructurer parce qu'il est en danger. C'est ce qu'on propose, c'est ce qui est dans notre loi. 85 %. Ça va être différent selon les secteurs, mais dans les municipalités, on s'est entendu là-dessus. Donc, à partir d'en bas de 85 %, qu'est-ce qui se passe? Pendant six mois, il y a une négociation entre les partis, comme normal. S'ils règlent, ça se règle tout de suite. Je vous le dis déjà, à partir des balises qu'on a données, il y a une université, l'Université Laval, elle a réglé. Après le texte de notre loi, ils sont assis autour de la table et ils ont réglé simplement par la négo, parce que le cadre était clair. Alors, six mois de négo, ça ne se règle pas après six mois. D'office, le ministère du Travail nomme un conciliateur qui travaille avec les partis pendant un autre six mois. Ça fait donc un mois de négo. Après un an de négo, il n'y a rien de réglé. On s'en va devant la Commission des relations du travail, mais avec certaines balises qui sont inscrites dans les lois. Alors, pour les municipalités, par exemple, on a des balises comme toute réduction des coûts ne doit pas aller, par exemple, à baisser des taxes, mais à stabiliser le régime. Les efforts consentis dans le passé doivent être reconnus par la commissaire des relations du travail. Par exemple, dans la Ville de Montréal, on le sait, il y a eu des congés de cotisation. Ça doit faire partie du jugement du regard qu'on va avoir. La Régie des rentes va examiner les propositions et va donner une opinion, parce que c'est des spécialistes en matière de capitalisation. Donc, on donne des balises pour être sûr qu'il n'y a pas de dérive. Je vous le dis, on introduit à la suite des demandes des syndicats certaines clauses, comme, par exemple, le rapport du conciliateur va être obligé de donner une opinion sur la diligence et la bonne foi dans les négociations. Beaucoup de syndicats nous ont dit qu'on peut restructurer, mais si ça s'en va en jugement à la fin, il y a des patrons qui vont s'asseoir sur leur steak. À ce moment-là, il va avoir une opinion qui va peser dans le dossier, qui va dire qu'il n'y a pas eu de diligence, s'il n'y a pas eu de bonne foi, par exemple. Donc, on a donné des balises comme ça. Si on a… puis on va forcer dans l'avenir tous les régimes de retraite à avoir une provision pour écart défavorable, un fonds de stabilisation. C'était une idée du SCFP, d'ailleurs. Donc, cette marge de manœuvre, on va la forcer pour l'avenir. On pense à 20 %. Notre proposition, c'est qu'il puisse y avoir un 20 % de fonds de stabilisation pour éviter ce qui s'est passé. On va empêcher les congés de cotisation pour les patrons. Il n'y aura plus le congé de cotisation à partir des surplus. On veut introduire des balises comme ça. C'est dans la proposition qu'on a faite. Alors, vous voyez, on s'est donné une mécanique de deux ans au maximum, depuis le temps où on a déposé. Ça n'ira à… ça va passer une fois. Il n'est pas question que ça devienne permanent. Ce qu'on veut, c'est se donner une occasion, par la négociation, de restructurer pour les sauver nos régimes à prestation déterminée. Un petit mot sur les régimes volontaires d'épargne retraite et le RRFS, puisque vous en avez parlé. Nous avons déposé un projet de loi qui a été adopté sous les régimes volontaires d'épargne retraite. Ce n'est pas la palacée, ce n'est pas notre solution au problème des régimes de retraite, vous l'avez vu. Mais il fallait quand même aider les Québécois, les deux millions de Québécois qui n'ont pas de régime de retraite. Le Parti libéral avait proposé qu'en entrant en vigueur, la loi, ça appartient… toucherait les entreprises de 5 employés partout à travers le Québec, 5 employés et plus. Moi, je l'ai mis en étape. Ça va commencer par 20 employés et plus. Ensuite, un an plus tard, 10 employés et plus, puis j'arrête là. Pourquoi? Parce que je pense que pour les petites entreprises, 10 et moins, le RRFS, entre autres, est beaucoup plus intéressant qu'un RVR, beaucoup plus intéressant, protège beaucoup mieux les employés. Alors, je veux qu'on laisse les petites entreprises, les moindices employés, entre autres les organismes communautaires – il y en a un dans le monde des organismes communautaires – qui fassent connaissance avec ce régime et qui essaient de se l'approprier. Je crois beaucoup plus en ORRFS qu'au RVR, personnellement. Alors, voilà comment on essaie de travailler sur tous les champs pour essayer d'amener les gens à avoir un peu un fonds de retraite et à protéger leur avenir. Merci. Merci beaucoup, Mme Malte. Merci beaucoup. Je remercie la FTQ d'avoir invité Québec solidaire à cet événement-là pour un sujet extrêmement important. Donc, pour Québec solidaire, l'enjeu de retraite est une des grandes batailles de ce siècle. Québec solidaire a choisi son cas résolument du côté des travailleurs et travailleuses et des retraités. Nous refusons donc les réculs sociaux que les patronats et les milieux financiers préparent. Nous refusons que la crise financière causée par une infime minorité ne se traduise par des réculs généralisés. Québec solidaire fait donc des retraites une priorité. Nous proposons de régler les problèmes actuels tout d'abord en cessant de tout dramatiser, mais surtout en partant de la base. Québec solidaire propose donc de partir du régime de rang du Québec pour mettre sur pied un vrai régime universel de retraite universel bonifié. Cette solution va aider tout le monde et va assurer une plus grande équité face à la retraite. En augmentant les taux de remplacement du revenu offert par la RQ, nous faisons des régimes complémentaires de retraite, ce qu'ils devraient être, c'est-à-dire des régimes complémentaires. Même Diane Bellemare a reconnu le rôle de cette modification afin de donner de l'oxygène au régime à prestations déterminées s'ils sont coordonnés. Dans la foulée du comité d'amour, nous avons fait nos propositions qui rassemblent beaucoup à celles portées par la FTQ, la Fédération et la Fédération des femmes du Québec et toute une série d'acteurs sociaux qui connaissent bien les réalités sur ces enjeux. Nous déplorons que le comité aille rejeté du revers de la main cette solution qui est la plus simple, la plus juste, la moins bureaucratique et aussi celle qui permet de réduire les écarts de revenus à la retraite entre les hommes et les femmes et ça nous paraît un aspect fondamental. Pour Québec solidaire, les constats sur les retraites sont évidents. Les solutions individuelles mises de l'avant au cours des dernières années comme les REER ne fonctionnent pas et les employeurs se soustraient de plus en plus de leurs responsabilités sociales. Nous sommes donc très déçus de constater que le premier geste posé par le gouvernement fut de mettre sur pied le régime volontaire de parvenir à retraite, un projet libéral qui coûte excessivement cher. Nous ne sommes pas opposés par principe à ce type de régime, mais les implanter avant d'avoir laissé le temps de revoir les régimes à prestations déterminées est une voie royale offerte pour les employeurs qui refusent d'améliorer les retraites de leurs employés. Un parti souverainiste comme Québec solidaire ne saurait passer sous silence la complicité du gouvernement d'Ottawa concernant la destruction systématique des régimes de retraite à Ottawa qu'on laisse aller, que ce soit les pensions de vieillesse ou les suppléments du revenu garanti et, par exemple, déforcer les retraites à 67 ans. A la veille du déclenchement des élections, le gouvernement de Mme Pauline Marois a montré ses couleurs en déposant un projet qui viendra encadrer le processus de négociation dans les villes et universités et villes, municipalités et universités. Les engagements du Québec solidaire sont formels. Nous faisons confiance à la négociation. Nous craignons que dans la situation actuelle d'un rapport de force défavorable, ce processus nous mène à des prestations, à des cotisations déterminées, ce que nous cherchons à éviter à tout prix. Dans ce contexte, nous avons peur que les jeunes soient davantage touchés. Nous refuserons que l'irresponsabilité des employeurs qui se sont octroyés des congés de cotisations lors des années de vache grasse soient pelletées dans la cour des travailleurs et travailleuses. Les travailleurs et les retraités n'ont pas à payer pour une gestion irresponsable. Il y a donc un bris social programmé. Nous constatons que les jeunes ont de la misère à saisir l'importance de l'action collective pour améliorer les conditions de travail et les conditions de retraite, ce qui met en cause le fondement même du syndicalisme. Québec solidaire a les propositions les plus ambitieuses pour améliorer les revenus de tous les travailleurs et travailleuses. Le contexte du fédéralisme canadien est évidemment une contrainte majeure, puisque le gouvernement du Canada abandonne progressivement ses responsabilités, faute d'indexer les pensions de vieillesse et le supplément du revenu garanti. Nous proposons donc de partir de notre régime de retraite à prestations déterminées, le régime de rente du Québec auquel contribuent la plupart des travailleurs et travailleuses ainsi que les employeurs. L'objectif dans une première étape est de faire passer le taux de remplacement du revenu admissible de 25% actuellement à 60%. Cette proposition était à la base d'une vaste campagne menée par la Fédération des femmes du Québec et la FTQ et du nombre d'autres acteurs sociaux. Des actuaires se sont penchés sur ce modèle qui a été validé. Pour y parvenir, nous proposons une transition vers un nouveau régime qui sera entièrement capitalisé, c'est-à-dire que nous y allons mettre des montants suffisants pour assurer les besoins futurs. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, il est possible de parvenir à une telle couverture des revenus de retraite sans augmenter drastiquement les cotisations. Il suffirait d'augmenter les cotisations d'un peu plus de 3% pour l'employeur et pour l'employé. D'autres changements pourraient être apportés. Par exemple, augmenter le plafond des cotisations au niveau actuel des cotisations à la CSST soit 69 000 $. Il est illogique que les salaires maximum assurables soient plus bas pour les RRQ que pour la CSST. A augmenter d'autre part les planchers à partir duquel commencent les cotisations actuellement à 3 500 $ pour les faire augmenter à 7 000 $. Deux régimes cohabiteront donc. Le régime actuel qui est insuffisant pour assurer un revenu de retraite suffisant. Les avantages de cette proposition, c'est que c'est moins cher à administrer. Vous le savez, les frais de gestion du régime de rente du Québec sont d'à peine 0,5% alors qu'ils peuvent atteindre 3% pour les RER. Les RVER avantagent essentiellement les entreprises financières. C'est la solution d'autre part qui réduit le mieux les écarts entre les revenus des hommes et des femmes. Par exemple, actuellement, les régimes privés du type RER sont les moins efficaces. Les revenus des femmes provenant de ce type de produit représentent 46% des revenus des hommes. La moyenne des revenus de retraite des femmes par rapport aux hommes est de seulement 59%, soit un peu plus de 24 000 $ contre 42 000 $, un en plus. Si l'on regarde les régimes privés, cette ratio est de 91%. Notre proposition permet davantage d'équité entre les employeurs, un enjeu que nous n'ayons pas. Les entreprises qui se soustraient à leurs obligations face aux travailleurs ont un avantage injuste face aux autres entreprises. Cela permet aussi de donner de l'oxygène au régime complémentaire des prestations déterminées. Cela dit, ils sont complémentaires. Tout ce qui sera ajouté au régime public résoudra les déficits actuariels des régimes privés. Même, encore une fois, Madame Diane Bellemare du Cyrano, qui n'est pas particulièrement une femme de gauche, préconise cette vision. Donc, un gouvernement de Québec solidaire sera résumément en faveur des travailleurs et des travailleuses. Il irait de l'avant avec une série de réformes qui vont bonifier les conditions de travail et qui vont resserrer les codes du travail pour empêcher les recours aux brisards de grève, par exemple, et empêcher les lock-out. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, M. Le Bouillonnet. Excusez-moi, vous allez devoir m'aider pour le temps, parce que contrairement à l'Assemblée nationale, je n'ai pas d'horloge, j'ai laissé mon téléphone à l'arrière de la salle. Merci. Alors, écoutez, merci de me qualifier de courageux, mais vous savez, pour deux raisons, je ne pense pas que je fasse preuve de beaucoup de courage, parce que, dans un premier temps, j'ai accepté une invitation à la CSN, puis j'ai débattu contre Québec solidaire et option nationale seulement. Le Parti québécois et le Parti libéral n'y étaient pas, alors ça ne peut pas être pire ici, ça c'est certain. Puis, deuxièmement, j'ai eu l'occasion aussi de travailler de près avec les syndicats. Vers la fin des années 90, j'étais premier vice-président au Fonds de solidarité, donc je suis plutôt un financier de formation. Et avant de vous parler des régimes de retraite, parce que je sais que je vais vous dire probablement des choses avec lesquelles vous n'allez pas être d'accord, mais je veux profiter de l'occasion pour tenter de vous dire pourquoi, quel est notre raisonnement de base, et puis, en fait, parce que certainement, on a un certain nombre de convictions. C'est ce que je me dis des fois quand je vois les témoins de Jéhovah qui, chaque dimanche, reviennent frappés à ma porte sans succès. Alors, je vais tenter de faire un peu la même chose avec vous. aujourd'hui. Le contexte économique général, d'abord, sous le régime libéral, on sait qu'ils ont beaucoup investi au niveau des infrastructures, mais ce qui a été dramatique dans les dernières années au Québec, c'est qu'on a perdu 150 000 emplois dans le manufacturier. Et ça, ça a entraîné une désintégration de notre balance commerciale. Et puis, alors qu'on avait une balance commerciale positive au début du siècle, on se retrouve maintenant avec une balance commerciale négative de moins de 31 milliards de dollars. Ça, c'est ce qui sort du Québec comme argent. C'est presque l'équivalent d'une année de budget, finalement, des services sociaux. C'est énorme. Et ça met une pression à tout point de vue sur le gouvernement. Ça met une pression, évidemment, sur les finances publiques. Et les gouvernements ont réagi dans les dernières années en imposant davantage le Québécois moyen, les familles, etc. Et ça a provoqué un ralentissement de la consommation. D'ailleurs, le ministre des Finances a été le premier surpris quand il s'est rendu compte que ces calculs ne balançaient pas, entre autres, parce que le niveau d'inflation était très faible. Le niveau d'inflation était très faible parce que la consommation n'était pas au rendez-vous. C'est presque 18 milliards de dollars que les gouvernements sont venus chercher dans la poche des Québécois. Donc, augmentation de la TVQ, taxe santé, augmentation des taxes scolaires, etc. Toujours un petit peu par-ci, un petit peu par-là, ça ne paraît pas d'un seul coup, taxe sur l'essence. Mais en bout de course, ce que ça a provoqué, c'est que les Québécois ont ralenti la consommation. Au niveau de l'endettement, ils sont devenus plus endettés. D'ailleurs, petite parenthèse concernant la crise de 2008, ce qui a provoqué la crise de 2008, certains vont dire que c'est certains financiers qui ont manipulé ça. Moi, ce que je pense, c'est le crédit facile qui a provoqué la crise de 2008. Le crédit facile auprès des gouvernements, le crédit facile auprès des individus. D'ailleurs, quand la Caisse des dépôts a perdu 38 milliards de dollars, c'est par du crédit facile à nos voisins américains, entre autres au niveau des prêts hypothécaires et des cartes de crédit, etc., qui a provoqué un effet d'entraînement. Nous, on pense qu'il faut absolument relancer la consommation des ménages. C'est pour ça qu'on a un programme qui propose des baisses de taxes. Il faut soulager la classe moyenne. Il faut surtout éviter des chocs tarifaires pour traumatiser davantage, comme par exemple l'augmentation du 1 $ par jour pour les services de garde, qui donne une augmentation de 30 % après deux ans. 1 000 $ pour une famille de deux enfants. C'est trop fort. Ça va encore traumatiser la population en général. Même chose pour les tarifs hydroélectriques, etc., et j'en passe. Donc, notre programme, et je sais qu'on veut parler des retraites, mais je vous donne un préambule pour vous dire pourquoi on arrive à ça, puis ça va après y avoir réfléchi quand même assez longuement. Notre programme, donc, est un programme où on veut, dès l'an prochain, un retour à l'équilibre budgétaire. Parce qu'on sait très bien que plus on continue à « se caler », plus on retarde le moment où on aura des choix douloureux qui seront encore plus douloureux à faire. Et même si on dit, par exemple, 1,75 milliards sur un budget de 90 milliards, ce n'est pas si grave que ça. Il ne faut pas oublier que la dette augmente pratiquement de 10 milliards par année compte tenu des investissements d'infrastructures, que le service de la dette à lui tout seul augmente d'un milliard par année, puis qu'aujourd'hui, le service de la dette nous coûte plus cher que la totalité de ce qu'on paie au niveau des cégeps et des universités confondues, pour vous donner un ordre de grandeur. Donc, il faut réagir. Alors, on propose une baisse des taxes. Vous allez me dire comment vous faites ça. On fait ça d'abord, et c'est faux de penser qu'on a un préjudice favorable ou défavorable envers des clientèles particulières, parce qu'on est le seul parti, par exemple, à retirer des crédits d'impôts remboursables aux entreprises. Il y en a pour 2,4 milliards de dollars qui sont donnés aux entreprises, ce qu'on appelle le bien-être social corporatif. C'est quatre fois plus en proportion de l'économie que l'Ontario. Nous, on en retire 500 millions de dollars par année, ce qui nous permet d'équilibrer le budget dès la première année, entre autres, puis de réinvestir ailleurs dans la relance de l'économie et du système manufacturier. Évidemment, une des propositions qui a déplu au syndicat, c'est de dire, pour être capable d'arriver à cet équilibre, on veut un gel de la fonction publique de l'embauche, le maintien donc à 570 000. On sait très bien que la fonction publique augmente de 6 à 7 000 employés par année. C'est tout en justifié, mais en réalité, c'est trop pour ce qu'on est capable de se payer. Et de faire en sorte qu'à partir, profiter finalement de l'attrition du départ à la redrette des baby-boomers, donc pas de coupe d'emploi, mais lorsqu'il y a un fonctionnaire bureaucrate qui quitte, il n'est pas remplacé, mais le poste est repris pour être réinvesti dans la première ligne en santé et en éducation. Et en faisant ça pendant 4 ans, on arrive à dégager 4 milliards à la fin de l'année, ce qui nous permet les baisses de taxes et ce qui nous permet aussi de pouvoir réinvestir dans le plan Saint-Laurent, qui est notre relance économique. Je peux aussi, vous savez, me lever et quitter si ça ne vous intéresse pas ce que je raconte. Ce genre d'intervention-là, je n'apprécie pas ça. Sur les régimes de retraite, on en arrive aussi à conclure qu'au niveau des municipalités, par exemple, le déficit actuariel de 5 milliards de dollars fait en sorte que, grosso modo, 24 % des taxes des citoyens dans les municipalités servent finalement à financer ce déficit actuariel-là et que finalement, la part de la rémunération des employés qui ont un régime de retraite au niveau municipal représente 40 % de la rémunération. Lorsqu'on a vu ça, on a été même les premiers à déposer un projet de loi suite au rapport d'Amour. Après, Mme Maltais a poursuivi avec un projet de loi qui, essentiellement, est un projet de loi qui va dans la bonne direction. Pour nous, à une exception près, importante, sans rentrer dans le détail, est à l'effet qu'on croit qu'au niveau des municipalités, entre autres, après une période d'un an, on pense que les élus devraient avoir le pouvoir, après une négociation, de décréter les conditions, pas l'ensemble des conditions de travail, mais les conditions qui sont liées au régime de retraite. Et ça, on le dit vu l'urgence de la situation et afin qu'on puisse éviter de continuer à s'engouffrer davantage dans ce qu'on appelle le déclin tranquille du Québec par le poids de la dette et la difficulté que le gouvernement du Québec a à balancer son budget. De même manière, même si on a reçu avec beaucoup d'intention le rapport d'Amour, et bien qu'on soit surtout favorable au régime volontaire complémentaire de retraite. La rente longévité, après 75 ans, qui ferait en sorte qu'il y aurait une obligation par les employeurs de cotiser de manière obligataire, on n'est pas contre le principe dans son ensemble, mais dans le contexte du taxation et de la fiscalité, où généralement on voit que les entreprises québécoises sont moins compétitives entre autres à cause de la taxe sur la masse salariale. Pour nous, on arrive à la conclusion qu'une augmentation de la taxe salariale, ce n'est pas la taxe sur la masse salariale, mais il y a la taxe santé et les autres taxes de masse salariale, ça serait contre-productif et viendrait nuire à la relance économique dont on a besoin pour pouvoir continuer, équilibrer notre budget, réinvestir dans l'économie, puis la relance de l'économie du Québec avant de pouvoir être capable d'avoir de nouveaux, en fait, programmes sociaux. Il est plus important pour nous de tenter de protéger les programmes sociaux actuels qui sont à risque que de tenter de vouloir en déployer d'autres tant qu'on n'a pas redressé la situation. J'aimerais aussi revenir sur la question à l'importance, par exemple, au niveau des régimes de retraite. On sait que dans les bassins de capitaux, il y a deux grandes sources de bassins de capitaux, il y a les assurances et puis il y a les régimes de retraite. Au Québec, on a la Caisse des dépôts, évidemment, qui gère essentiellement le régime des rentes et puis les pensions des employés de l'État. Et par la suite, pour les autres personnes, la retraite, c'est souvent la cotisation au REER qui, finalement, est gérée ailleurs au Québec. Même pour les institutions financières québécoises comme la Banque Nationale ou Caisse Desjardins, c'est géré à partir de Toronto parce que c'est près des marchés des capitaux. C'est pour ça que c'est important aussi, et c'est pour ça qu'on a maintenu, nous, l'intérêt envers le Fonds de solidarité puis le crédit d'impôt remboursable qu'on n'a pas touché, qui représentait 150 millions de dollars, 115 millions de dollars l'an dernier, parce qu'on pense qu'il doit y avoir de plus en plus de cet argent de retraite-là qui soit géré directement par le Québec et réinvesti à l'intérieur du Québec plutôt que de partir dans des marchés où on finit par avoir des déficits. Pour vous donner une idée, le déficit par rapport à la taille de l'économie des investissements privés au Québec est de l'ordre de 9 milliards de dollars. Donc ça, c'est de l'argent qui ne va pas dans les entreprises pour la modernisation, etc. Et c'est ça qui cause aussi notre ralentissement économique. Et dans le marché des capitaux, les appels publics à l'épargne puis les financements pour les entreprises, c'est à peu près ça le déficit qu'on a, le 9 milliards. Donc, plus on peut garder l'argent des retraites à l'intérieur de groupes gérés à partir du Québec comme par exemple le Fonds de solidarité ou d'autres mécanismes qui nous permettraient de faire en sorte que cet argent-là puisse être davantage géré à partir de Montréal, disons au Québec, peu importe, on aurait de meilleures chances économiquement de pouvoir relancer le moteur économique du Québec. Dans le partage des coûts aussi dans le projet de loi qu'on avait déposé, évidemment nous on souhaite un partage des coûts 50-50 entre l'employeur et les participants actifs à l'égard du service courant. À ce stade, à l'intérieur de notre programme, c'est ce que nous avons pour les régimes de retraite. Je sais que certains d'entre vous auraient préféré qu'on aille plus loin sur plusieurs aspects, mais j'ai pris volontairement du temps pour vous donner le pourquoi de notre raisonnement. C'est un raisonnement qui se dit tout simplement avant de réouvrir ce genre de situation, il faut d'abord contrôler notre plus grande priorité, notre focus, c'est de contrôler le plus rapidement possible la situation des finances à Québec parce qu'on prend un risque énorme avec le futur de nos enfants, avec le futur de nos retraites, avec tout le monde, de nos emplois dans la fonction publique. Si jamais, par exemple, on devait avoir une hausse des taux d'intérêt, si jamais il devait y avoir une autre crise économique mondiale, etc. Donc là-dessus, on est peut-être plus prudent et plus conservateur que la plupart des autres partis. Ceci dit, la bonne nouvelle pour la relance économique, c'est de créer de l'emploi dans le manufacturier. L'emploi qui touche vos syndicats, qui génère généralement des jobs qui sont payants, et plus il y aura des jobs intéressants et payants, et plus on sera en mesure éventuellement d'assurer la pérennité de nos programmes sociaux, incluant les régimes de retraite. Et c'est pour ça qu'en coupant dans les crédits d'impôt aux entreprises, on a pu refinancer ce qu'on a appelé le Plan Saint-Laurent, le déploiement de zone d'innovation à travers le Québec est un programme de 16,6 milliards de dollars, dont 2,7 milliards de dollars dans un fonds d'investissement géré par Investissement Québec. Et là-dessus, une parenthèse, on est très préoccupé du fait que la coupe du crédit d'impôt fédéral pour le Fonds de solidarité va faire en sorte que le Fonds de solidarité ne pourra pas avoir dans le futur le même impact, il devra modifier son plan d'affaires, ne pourra pas avoir le même impact dans l'économie parce que cette ponction-là, la décision unilatérale du fédéral va lui faire mal et devrait ralentir ses activités, mais ne mettra pas à risque le fonds loin de là, ça a été démontré, mais va sûrement ralentir ses activités. Donc, rigueur budgétaire, baisse de taxes pour les familles, pas de nouveaux programmes sociaux tant qu'on ne prend pas le contrôle, puis relance de l'économie en passant par le secteur manufacturier. Merci. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, on peut dire que vous êtes tous et toutes rentrés bien dans vos temps, très disciplinés. Merci beaucoup. Alors, je vous demanderais, je vais peut-être aller au lutrin pour animer la discussion qui va suivre. Je vous demanderais à vous, participants, un peu la même discipline pour le temps qu'il nous reste. Donc, il nous reste un peu de temps. Je vous l'ai dit, je vais être aussi sévère qu'Anne-Marie Dussault. Donc, on vous demande des questions qui sont courtes, c'est-à-dire que pas plus longues qu'une minute, sinon on a la réputation de fermer le micro. Donc, des questions qui soient très, très courtes, orientées vers les trois candidats, orientées sur le dossier des régimes de retraite. Je vais prendre deux questions à la fois et nos invités vont répondre à tour de rôle et cette fois-ci, je vais y aller à l'inverse. Donc, des réponses courtes aussi de nos invités, la même chose, une minute pour vous aussi. Donc, vous allez, on va commencer avec M. Le Bouillonnec tout à l'heure, donc en sens inverse que la présentation. Donc, je commence avec le micro 2. Oui, c'est juste pour une précision, ce n'est pas une question. C'est qu'Yvan Pépin du SFP 2500, je suis président du comité de retraite des employés à l'Université Laval. C'est juste pour préciser, Mme Maltais, qu'il n'y a pas encore… Ah, on m'avait dit que vous… Non, il n'y a pas de finalité, c'est qu'on est en projet. Ce que je peux dire, c'est qu'on est en projet et que le projet avance selon la loi, sauf qu'on est encore en négociation. Toutes mes excuses, j'avais… Non, c'est juste pour préciser. Merci. Alors, on va prendre deux questions dans ce cas-là. Donc, on passe au micro 3. Merci, merci, Marie-Josée. Denis Bolduc, SFP. Alors, il y aurait quand même beaucoup de choses à dire. Bonjour, Mme Maltais, M. Fontéchilla. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut, M. Le Bouillonnec. Mais je vais me limiter à deux éléments. Le danger, quand on apporte deux éléments, vous avez le choix de la réponse pour un ou deux. Alors, je vais vous demander quand même de répondre au premier élément que je vais amener. Et je ne parlerai pas de la capacité de payer des contribuables parce que je pense qu'il y a quelqu'un qui va s'occuper de ça derrière moi. Alors, moi, je voulais parler un petit peu du respect des contrats qui ont été signés. Les régimes de retrait se sont bâtis sur des décennies. Les travailleurs se sont assis avec l'employeur puis ils ont bâti une convention collective dans laquelle on retrouve des régimes de retraite de divers types, notamment les régimes de retraite à prestations déterminées. Et ce qu'on entend, c'est qu'il y a des gens qui demandent d'intervenir, d'avoir le pouvoir d'intervenir sur les déficits passés, sur les droits acquis, etc., etc. C'est un drôle de message qu'on envoie. On dit, vous avez signé, messieurs les employeurs, parce qu'on ne demande pas aux travailleurs de remettre en question leur signature, mais les employeurs, actuellement, ce qu'ils font, c'est qu'ils renient leur signature. Ils disent, ça ne fait plus mon affaire ce que j'ai signé puis donnez-moi le pouvoir de changer ce que je n'ai pas négocié. C'est ça qu'ils demandent les employeurs actuellement, notamment dans le monde municipal et également au privé. Alors, j'aimerais ça entendre les partis me dire qu'il n'y aura pas d'imposition. On ne donnera pas aux employeurs la possibilité d'imposer des solutions parce que les syndicats, on a fait la preuve que là où il y a des problèmes, on est capable de trouver des solutions. On l'a fait avec l'École bleue de Montréal, à Laval, l'École polytechnique de Montréal. On l'a fait au privé, Saguenay. TVA, qui vient de renouveler une convention collective, a préservé son régime à prestations déterminées. J'aimerais ça entendre ça. Puis, quand j'entends dire, après un an de négociation, on va donner aux maires, parce qu'on parle du secteur municipal, la possibilité de décréter. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Une négo peut durer un an, deux ans, trois ans. On le vit quotidiennement. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va arriver? Le maire qui veut décréter va attendre un an, puis au bout d'un an, il va décréter. Ça n'a pas d'allure. Alors, j'aimerais vous entendre là-dessus. L'autre point sur lequel… Rapidement, rapidement, s'il vous plaît. Oui, ça va être plus un commentaire, le deuxième point. C'est concernant tout le discours démagogique qu'on entend autour de la question des régimes de retraite. Ceux qui n'ont pas de régime de retraite, ils paient pour les bébés gâtés qui, eux, en ont dans le secteur public. Ça crée de la jalousie, ça crée de la haine, ça crée de l'envie. Et moi, j'aimerais beaucoup mieux entendre les politiciens dire qu'on va faire la promotion de l'amélioration du régime public pour tous les travailleurs du Québec au lieu de casser du sucre sur le dos des travailleurs syndiqués. Merci. Merci. Alors, je vais prendre, si vous voulez bien, une deuxième intervention, puis ensuite, on va donner la chance à nos candidats de répondre, s'il vous plaît. Micro 2. Bien, merci. Patrick Gloutené, président de l'École Blanche de la Ville-Repattini, SCFP 2168, et vice-président du secteur municipal au SFP Québec. Bien, écoutez, ça va aller plus vite parce que Denis a pris une partie de ma question. Moi, je vous interpelle sur les droits fondamentaux des travailleurs. Denis l'a mentionné. Décréter des conditions de travail, ce n'est pas la libre négociation. Ça fait que la question va être simple. Êtes-vous pour ou contre la libre négociation au Québec? Parce que comme Denis a terminé en disant « Arrêtez de casser du sucre sur le dos des travailleurs », le Québec d'aujourd'hui, le Québec d'hier et le Québec de demain, c'est les travailleurs qui sont ici devant vous qui l'ont bâti, ce Québec-là. OK? Puis quand on regarde des gens comme, parce que j'ai été au sommet des municipalités la semaine passée, et quand je regarde des gens comme M. Legault, que c'est ce qu'on a sorti aujourd'hui, ça vient de la bouche de M. Legault, et d'autres partis qui ont traité des syndiqués de toutes sortes de noms, je pense que les gens qui sont devant vous sont respectueux à votre égard, il serait peut-être temps que vous commenciez à les regarder. Donc, je reviens à ma question. Êtes-vous pour ou contre la libre négociation des travailleurs au Québec? Applaudissements M. Labouillonnique. Oui, bien, regardez, une bonne partie du problème dans lequel on se trouve, puis je ne sais pas s'il y a beaucoup d'actuaires dans la salle, mais pour moi, les actuaires, ça a toujours été des gens qui ont fait des longues études, puis après qui ont fait des savants calculs pour nous donner des prévisions qui se sont avérées inexactes. Et le fait qu'on ait une longévité plus importante, le fait que le marché des capitaux n'ait pas donné le rendement souhaité par rapport au régime de retraite, on avait les gens les plus intelligents autour de la table pour nous faire des prévisions, puis ça n'a pas donné les résultats, puis ça, c'est la faute de personne. Ni des syndiqués, ni des gouvernements, ni des employeurs. Maintenant, la question du décret, deux choses que je vous rappelle. Moi, je vous dis oui, la libre négociation. D'ailleurs, ce que j'ai fait une bonne partie de ma carrière, des négociations au niveau d'entreprise, donc je crois fondamentalement à la négociation. Mais je crois aussi au pouvoir des gouvernements de pouvoir intervenir. Et la preuve, prenez la libre négociation. Regardez ce qui s'est passé l'an dernier avec la construction. En bout de course, là, c'est quand même un gouvernement du Parti québécois qui a déclaré une loi spéciale pour forcer le retour au travail. On ne se mettra pas la tête dans le sable. Ça existe à un moment donné. Quand l'économie est menacée, il faut qu'il intervenait. Il y a eu une négociation, ça n'a pas marché. Il a fallu intervenir. Moi, je vous rappellerai aussi, mes parents étaient dans l'enseignement en 82, quand Québec avait de la misère justement à se demander comment ils allaient sortir les payes et qu'ils ont coupé 20 % au niveau des enseignants. C'était quoi, ça? Est-ce que c'était un respect, ça, du contrat d'emploi et du lien tacite entre l'employeur et l'employé? Non. Il y avait une crise. Le gouvernement est intervenu. La solution, à un moment donné, c'est de tenter d'éviter des crises importantes. Et pour éviter ces crises importantes-là, il faut prendre des étapes. Et puis, parmi ces étapes, il y a la négociation. Et puis, parmi ces étapes-là, il y a aussi le devoir fiduciaire du gouvernement de s'assurer d'une stabilité économique et de la stabilité de notre système. Et puis, moi, je n'enlèverai pas le droit au gouvernement et aux élus de pouvoir intervenir dans ces conditions-là. Monsieur Fondetila. Nous partons du principe qu'il faut respecter la signature des travailleurs et travailleuses sur une convention collective. En général, nous croyons que les régimes de retraite ont été négociés dans le cadre d'une convention collective et en étroite relation avec les questions des rémunérations. La retraite n'est pas séparée de la question de la rémunération actuelle, donc ça doit être négocié comme un tout. Dans ce sens-là, nous nous opposons à ce qu'il y ait une loi qui sépare la convention collective et, par imposition, on va négocier de façon séparée des régimes de retraite. D'autre part, nous trouvons inconcevable la position de certains partis politiques de confier aux employeurs les droits de décréter à toute fin de la négociation les conditions des régimes de retraite, puisqu'on s'en va, semble-t-il, vers cette direction-là, c'est carrément donner les gros bouts du bâton à l'employeur qui n'a juste à, aux municipalités, aux universités, qui n'a qu'à faire traîner les négociations pour finalement imposer avec la force de la loi une solution négociée. Ce n'est pas dans ce sens-là que Québec solidaire pense qu'il faut aller. D'autre part, nous croyons qu'il faut toujours donner la chance à la négociation et nous émettons de sérieux doutes quant à la possibilité, dans le cadre de la proposition qui est sur la table, de donner en dernière instance le pouvoir d'arbitrer à la commission des relations et du travail. Nous pensons qu'il faut aller vers les modèles actuels, les modèles qui sont en vigueur, c'est-à-dire nommer un conciliateur, oui, et en dernière instance aller vers un arbitre qui est désigné par les deux partis. C'est la solution que Québec solidaire prend, donc une véritable solution négociée et je voudrais dire que, aussi en terminant, que Québec solidaire a été le seul parti présent à l'Assemblée nationale qui a voté contre l'adoption d'une loi spéciale sur la guerre de la construction. Applaudissements Madame Maltais. Oui. Québec solidaire veut empêcher le pouvoir de décréter des municipalités. Nous pouvons empêcher de donner le pouvoir décréter aux municipalités. Elle est importante, la nuance. Non, on ne donnera pas le pouvoir de décréter aux municipalités. Et je peux vous annoncer une chose, même le maire Labeaume a abandonné la demande du pouvoir de décréter. Récemment, il a sorti ses demandes et il ne le demande plus. Savez-vous pourquoi? Parce qu'on y a parlé un peu et on lui a expliqué la vraie vie. La vraie vie, en plus de la guerre que ça donnerait, ça serait absolument inapplicable parce que les travailleurs sont une force quand même, ils sont capables de s'exprimer. Ce n'est pas comme ça qu'on réglerait le problème. On a décidé d'accepter les relations de travail et la négociation. Mais dans la vraie vie, il n'y a aucune municipalité sur le territoire canadien qui ait le droit de décréter. Et que le droit du travail tel qu'il est actuellement à la Cour suprême et qu'il se règle jugement après jugement après jugement, le droit du travail fait que cette idée du droit d'association a inclus tranquillement le droit de négociation et empêche le pouvoir de décréter. Alors, si on leur donne le pouvoir de décréter, je vous annonce la CAQ, que vous allez vous retrouver devant la Cour suprême et que nos régimes de retraite qui sont en difficulté et où il y a un véritable problème, ceux où il y a un véritable problème et sur lequel il faut se pencher et qu'il faut régler ensemble, bien, on ne le réglera pas le problème et on en a pour 10 ans devant la Cour suprême. Alors, même le maire Labeaume a abandonné la demande de décréter et la CAQ continue à l'offrir. Le Parti libéral à l'UMQ, s'il y a des gens qui étaient là, a donné, a dit, M. Couillard a dit, qu'il donnerait le pouvoir de décréter aux municipalités sur l'indexation. Ça aussi, c'est un pouvoir inacceptable aux municipalités, d'autant que si tu touches à l'indexation même dans le passé, puis tu touches au rang du passé, sans passer par la négo, tu te ramasses aussi en Cour suprême, mais tu abandonnes aussi une clause en droit du travail qui est très importante et dans les régimes de retraite, qui est que si tu as 30 % des retraités qui ne sont pas d'accord avec une renégociation de leurs acquis, la clause tombe. On ne peut pas renégocier si les retraités ne sont pas d'accord. Alors, le Parti libéral aussi est allé dans un chemin qui ne tient pas la route. On va protéger les droits des travailleurs, on va protéger les droits des retraités, mais ceci dit, il va falloir faire quelque chose, il faut protéger les régimes à prestations déterminées. Je pense qu'on a trouvé un chemin qui permet ensemble d'y arriver. Merci beaucoup. Alors, on va passer au micro 3 et au micro 2, mais je vous demande encore une fois, s'il vous plaît, des questions courtes, c'était trop long tantôt, plus court que ça, s'il vous plaît, pour qu'on puisse donner la chance aux plus de personnes possibles qui veulent intervenir, poser des questions. Micro 3. Merci. Mon nom est Louis Larivière. Je suis président du RSSR, le regroupement des syndicalistes à la retraite du Montréal Métropolitain. Alors, ma question est pour les trois en avant. Je vous dirai d'entrée de jeu que nous vivons, vous êtes en campagne électorale, vous nous promettez beaucoup de choses, et nous vivons à tous les jours la vérité vraie. Je vous demanderai à vous trois de me dire qu'est-ce que vous entendez faire avec les rentes de survivants, qu'ils soient dit en passant, les rentes de survivants, vous savez ce que c'est, vous nous dites que vous allez protéger la rente de base, les rentes des survivants qui sont indexées et qui permettent à ces gens-là de voir, d'avoir la tête sortie de l'eau pour pouvoir se payer une peine de lait à tous les jours. Vous ne parlez pas de ça, vous n'en parlez pas du tout, et je vous souligne dans ma question que c'est surtout des femmes qui sont prises avec ça, qui ont les rentes de survivants. Des femmes qui ont administré de tout temps les ménages et qui n'ont pas des rentes d'ARRQ à la mesure, qui n'ont pas des rentes, qui ont une rente de survivants qui est minime. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Est-ce que vous allez les maintenir? Est-ce que vous allez enlever l'indexation de ces rentes de survivants-là? Parce que c'est minime, ici, les régimes de rente au Québec qui ont des indexations. Mais dans ces gens-là, il y a des gens qui ont une rente indexée et à cause de ça, ça leur permet de vivre à tous les jours. Merci. Merci, merci. Merci. Le micro 2. Bonjour, Marc Simard du Syndicat des pompiers du Québec. Ma question concerne un thème qui était cher autant au Comité d'amour que des orientations ministérielles, qui était l'équité intergénérationnelle. Je trouve que la première équité, c'est vraiment de protéger le contrat qu'on a signé avec les retraités. Donc, ça, je suis bien content d'entendre que c'est pas… c'est quelque chose qui est coulé dans le béton. Puis, ma deuxième, c'est qu'est-ce que j'explique à un jeune ou qu'est-ce que vous répondez à un jeune qui rentre dans une municipalité, là, qui est en bas du 85 % de capitalisation puis à qui on demande de faire des efforts pas juste dans le futur, c'est-à-dire avoir moins ou la même chose pour plus cher, mais qu'on demande aussi d'aller dans le passé, donc d'acquitter une facture qui était peut-être pas la sienne. Donc, comment essayer de me concilier ça avec le thème de l'équité intergénérationnelle? Merci beaucoup, Marc. Alors, pour cette question, je demanderai à M. Fonteci, l'en premier, et à Mme Maltais par la suite. À vous, monsieur. Oui. Pour répondre à la première question, il est évident que pour Québec solidaire, nous allons maintenir la rente aux survivants et nous allons maintenir l'indexation. Ça nous paraît tomber du sens. Ce n'est pas à Québec solidaire, avec nos positions politiques, qui allons effectuer des coupures dans la rente des survivants indexés. Concernant la question des jeunes, nous sommes tout à fait opposés à un traitement différencié selon les âges ou selon la date de rentrée à un emploi dans une municipalité ou dans n'importe quel emploi. À Québec solidaire, nous nous opposons aux clauses orphelins en général, que ce soit pour le régime de pension, que ce soit pour les assurances collectives, qui soit dit en passant, avant, historiquement, ont été assumées par l'État. Et si, aujourd'hui, nous devons recourir à des assurances privées, c'est à cause, justement, du retrait de l'État de ces assurances-là, au cours de l'histoire, toujours dans une logique de couper des services publics. Donc, nous pensons que c'est un bris de solidarité sociale, un bris de solidarité intergénérationnelle, d'imposer des conditions de travail différentes et, justement, une injustice encore plus grande de faire payer des jeunes pour des situations dont ils n'ont pas été à l'origine. Donc, nous nous opposons tout à fait à ce type de pratique. Madame Mette. Aux deux questions. Sur l'indexation de la rente de conjoints survivants, nous disons dans nos propositions que ça passe par la négociation. Si un régime est en danger, il faut que ça passe d'abord par la négociation pour trouver des moyens de le remonter à un niveau acceptable. Alors, on propose des clés pour la négo, mais c'est vous qui allez décider à la fin si vous avez besoin de vous rendre jusque-là. Dans ce qu'on propose, on ouvre des clés. On donne des clés pour sauver les régimes à prestations déterminées, mais les clés, les portes, c'est vous qui devez les ouvrir dans la négociation. Alors, c'est pour ça qu'on dit qu'on retourne à la négociation. Il y a des régimes qui sont tellement en danger qu'il y a des gens qui vont s'asseoir autour de la table et peut-être regarder les déficits passés ou regarder les acquis du passé. Ça peut être de façon temporaire, ça peut être… je ne sais pas. Ça vous appartient. C'est à travers la négociation que ça va se passer. C'est un principe de base. Sur l'équité, oui. Le jeune, il faut lui dire une chose. On fait tout pour sauver les régimes à prestations déterminées parce que vous le savez, j'ai des messages souvent des syndicats, il y a de plus en plus de patrons qui veulent des régimes à cotisations déterminées. Des régimes à cotisations déterminées, ça ne vaut pas un régime à prestations déterminées. Ce n'est pas pareil. Et il faut empêcher ce transfert-là, de plus en plus fréquent, des régimes DPD vers des CD. Alors, l'idée, c'est qu'on essaie un maximum de sauver, de sécuriser les régimes à prestations déterminées. À partir de là, à travers la négo, il faut qu'on vous donne les clés pour aller sauver ces régimes. C'est ça qu'on veut. Merci. M. Le Bouillenic. La réparation déterminée, c'est qu'un métier, c'est qu'on va avoir le maintien complet, ceux avec quoi nous, on est plutôt très favorables. Que ceux qui sont déjà à la retraite, etc., qu'il n'y a pas évidemment de droit ou d'indexation ou quoi que ce soit, qui leur soit retiré parce qu'ils ne travaillent plus ces gens-là, ils sont vieux, ils sont peut-être malades, etc. Donc, si tu protèges cet aspect-là, bien évidemment, pour répondre au M. du syndicat des pompiers, ça signifie quelque part que c'est les deux autres points du triangle qui doivent compenser. Moi, je peux vous dire, pour les clauses orphelins, j'ai longtemps milité contre les clauses orphelins et d'avoir une différenciation entre un employé qui rentre versus les employés plus âgés et d'avoir des coupures et des conditions différentes de travail ou différentes de retraite. J'en suis arrivé à la conclusion, vu l'état de la situation, que probablement qu'on était rendu là. C'est plate, mais qu'il n'y a pas marqué aussi sur la question de l'indexation et des négociations. Des fois, je regarde des ententes qui ont été négociées soi-disant de bonne foi et qui ont créé des injustices incroyables. Il n'y a pas eu de décret gouvernemental ou quoi que ce soit, mais la non-indexation en deçà d'un seuil dans le Régop, en deçà d'un seuil de 3 % de l'IPC, regardez le dommage que ça a pu provoquer pour un paquet de retraités. Il n'y a pas eu de décret à travers ça. Il y a juste eu un mauvais plan. À un moment donné, il faut avoir un bon plan et il faut que tout le monde autour de la table puisse faire des compromis pour obtenir un bon plan. Merci beaucoup. Alors, on passerait à deux autres questions. Micro 3, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Mon nom est André Fleury. Je suis aussi retraité. Alors, comme vous pouvez le voir, il y en a quelques-uns dans la salle. Plutôt que d'aller ce soir dans le corridor du centre d'achat, on a décidé de venir ici. Il y en a un qui m'a scoopé tantôt. Il m'a dit que je parlerais de capacité de payer des contribuables. Effectivement, c'est l'article 28 du projet de loi 79 qui dit que suite, dans le secteur municipal, donc, c'est pour six mois de négociation, ce qu'on appelle négociation, parce que je rappellerais à Mme Maltais que des négociations selon le cadre du travail, c'est avec des droits de grève sur un bord et des droits de l'accord sur l'autre bord. Moi, je dirais plutôt six mois de discussion. S'il n'y a pas d'entente sur le régime de retraite, ce serait la CRT, la Commission de relations de travail, qui trancherait en s'appuyant, entre autres, sur un rapport d'un haut fonctionnaire municipal concernant la capacité de payer des contribuables. Un élément tout à fait innovateur. Donc, j'ai deux questions là-dessus. Comment ça va se faire, cette évaluation-là de capacité de payer des contribuables? Ça va être un haut fonctionnaire. Est-ce qu'ils donnent des cours à l'université là-dessus? Je ne sais pas trop. Comment est-ce qu'il va faire? Je ne voudrais pas être dans cette petite pilote à ce fonctionnaire-là. Deuxième question. Ça peut quand même être un principe intéressant. Est-ce que ça ne pourrait pas, puis j'aurais même révolutionnaire, ça ne pourrait pas s'étendre sur ce principe-là, par exemple, si on veut augmenter les tarifs de transports en commun, par exemple, est-ce qu'on ne pourra pas évaluer la capacité de payer des usagers? Ça serait intéressant. Parce qu'à ma souvenance, il va y avoir là des augmentations d'Hydro-Québec de 4,3 % à partir du mois d'avril. Et la Régie d'énergie, à ma connaissance, ne s'est pas penchée là-dessus en regardant le principe de payer des contribuables québécois pour baisser la demande d'Hydro-Québec de 4,8 % à 4,3 %. Alors, ça peut être quand même un principe intéressant. Est-ce que vous pouvez répondre à ces deux questions, s'il vous plaît? Merci, M. Fleury. On passerait à la question du micro 2, s'il vous plaît. Oui, Benoît Bernard, 128, Métallot, à Mariville. Moi, la question, on me pose parce que là, vous parlez de nous autres, il faut couper, il faut couper, parce que la capacité à payer, puis tout. Moi, je veux savoir, vous autres, les gouvernements, allez-vous, vous pouvez dans vos fonds de pension? Alors, on commencerait. Je commencerai avec vous, Mme Malte. D'accord. L'assiette fiscale des municipalités, l'assiette fiscale, la capacité d'aller, d'aller, de lever des taxes, elle est connue et ça se calcule au ministère des Affaires municipales depuis longtemps. Sauf qu'il ne faut pas l'avoir toute seule. C'est un des éléments. Ce qu'on veut d'abord, c'est la vérité des coûts. Aussi. Et on exige, nous, dans notre proposition, que le 31 décembre 2013, que les évaluations actuarielles de l'État des régimes de retraite soient au 31 décembre 2013. Donc, ce qu'on veut, c'est que vous ayez aussi tous les chiffres sur l'État. On essaie de mieux comprendre. Les municipalités se plaignent beaucoup. Ils disent que nos déficits sont terriblement… nos régimes sont terriblement en déficit et nos contribuables n'ont plus la capacité de payer. Alors, si on prend ça en compte, ça prend des gens qui nous donnent des analyses. Alors, on va avoir une analyse de la régime des rentes obligatoire pour que les gens comprennent la proposition qui est sur la table, elle tient le coup ou pas, elle nous amène à 85 % de capitalisation ou pas. L'autre chose, on peut demander, le commissaire aux relations de travail peut demander au ministère des Affaires municipales ce type d'analyse-là. Ça existe. Maintenant, je veux quand même rappeler quelque chose. Si les retraités ne sont pas d'accord, s'ils considèrent qu'on exagère, il y a une clause qu'on garde qui est que si 30 % des retraités considèrent qu'ils ne sont pas d'accord et qu'ils ne sont pas satisfaits, comme actuellement dans toutes les négociations de régime de retraite, quand il y a des problèmes de régime, ils partent un peu autour d'en arrière, ils peuvent dire non, cette clause-là, on y tient et elle est là encore. Ça, c'est déjà dans la loi sur les régimes complémentaires de retraite. Elle est là, cette clause-là. Donc, comprenez bien. Moi, j'ai appelé ça l'entonnoir. Ce n'est pas tous les régimes qu'on va restructurer. C'est ceux qui ne sont pas capitalisés. Dans ceux qui ne sont pas capitalisés, il y en a beaucoup, d'après ce qu'on me dit, qui peuvent se régler véritablement sans passer par le passé. Et pour ceux qui voudront ouvrir sur le passé, ça va passer par l'anégo. Et à la fin, moi, à mon avis, si tu vas toucher au passé, c'est parce que tu as véritablement un problème et qu'il faut sauver ce régime-là. Mais il faut se baser sur des données. Il faut que quelqu'un m'en aie des données, tout simplement. Merci. M. Fanté, c'est là. La capacité de payer des contribuables. C'est un joli mot, mais qui est souvent utilisé, justement, pour réduire les conditions de travail des travailleurs et travailleuses à la fonction publique, pour réduire la taille de l'Etat, pour réduire les programmes sociaux. Donc, c'est la panacée utilisée aujourd'hui pour appauvrir l'ensemble de la population. Nous croyons que la capacité de payer des contribuables est sérieusement entamée, autant par le gouvernement libéral de 2003 à 2012, que par le gouvernement du Parti québécois depuis les 18 derniers mois. Il y a quelques jours, depuis le début de la campagne, j'ai eu l'occasion de faire quelques débats avec, chez nous, dans mon comté, l'Orient d'Orion, le quartier Villeret-Parc-Extension, avec le candidat du Parti québécois, qui n'a pas de problème à dire, moi, une hausse des frais de scolarité de 80 dollars, j'ai pas de problème avec ça, même si je suis une personne de la classe moyenne. Dix minutes plus tard, il dit, moi, une hausse des frais de garderie, j'ai pas de problème à vivre avec ça, je vois que ma fille s'en sort très bien, etc. Dans le deuxième débat, il dit, moi, une hausse des frais du transport en commun, j'ai pas de problème à vivre avec ça, puisqu'il y a évidemment la capacité de payer des contribuables. C'est une rengaine qu'on nous sort à toutes les sauces pour justifier des hausses, généraliser des tarifs, qui viennent chercher, entamer notre capacité d'achat, qui viennent chercher de l'argent dans nos poches. Donc, je voudrais dire que c'est le gouvernement actuel, encore une fois, qui a augmenté de 5, a demandé une augmentation à Hydro-Québec de 5,8% pour justement aller chercher davantage d'Hydro-Québec, qui est devenu une vache allée du gouvernement, au lieu de répondre à sa mission fondamentale au début, qui donnait un service d'électricité à faible prix, avec notre principale richesse naturelle. Concernant la question du gaspillage dans l'Etat, juste quelques éléments. Québec solidaire, il y a quelques mois, Françoise David et Amir Kazir se sont opposés à l'amélioration salariale qui était étudiée à un certain moment de l'ensemble des députés, parce que nous pensons qu'un député, actuellement, gagne quand même, se situe dans la frange supérieure des salariés au Québec. D'autre part, nous proposons de diminuer les gaspillages évidents qui existent dans l'Etat actuellement, par exemple, la question des médicaments, qu'on se refuse de mettre en place un système d'achat régroupé qui pourrait nous faire économiser énormément de milliards, selon nos calculs, c'est 2,3 milliards, comme le fait l'Ontario, la province à côté, la Colombie-Britannique, ou le système le plus poussé qui existe en Nouvelle-Zélande. La question des partenariats publics-privés, une autre source de gaspillage éhonté, où on donne à l'entreprise privée toutes les possibilités d'engranger plein de profits au détriment des contribuables, encore une fois, et je pourrais nommer d'autres exemples. Mais il y a des gaspillages à l'Etat et nous devons rationaliser notre appareil public sans toucher aux conditions de travail des travailleurs et travailleuses, des fonctionnaires publics. Merci beaucoup, M. Leclerc. La fonction publique est un petit peu comme ça, là. Je me suis dit que la fonction publique n'est pas touchée, là. Oui, excusez-moi. C'est arrivé quelquefois dans les derniers 18 mois, j'avais Françoise David qui était à côté de moi à l'Assemblée, c'est arrivé quelquefois où j'étais vraiment d'accord avec Québec solidaire. Là, je peux dire que c'est une nouvelle fois où je suis assez d'accord avec Québec solidaire. Sur le gaspillage au niveau de l'État, on est convaincu qu'il y a effectivement moyen de réduire la taille de l'État. C'est un État qui a de leurs bons points. Il y a trop de chefs, pas assez d'Indiens. On l'a vu aussi, il y a eu, prenez par exemple l'exemple du CHUM, là, au niveau des bonis, par exemple, au cadre supérieur qui ont été donnés en pleine contradiction avec la loi, qui a amené évidemment la démission ou le renvoi, peu importe, du directeur général et puis du conseil d'administration, du président du conseil. Ce genre d'exemple-là, il n'y en a pas juste de manière isolée, il y en a quand même pas mal. On a été contre aussi, on était les premiers à sortir la CAQ contre la proposition du comité pour l'amélioration des conditions du député. On est sortis immédiatement quand on a regardé ça, on a considéré que dans l'état actuel des finances publiques, il aurait été odieux que l'on donne notre aval à cette proposition. Et je suis d'accord avec André, des fois, on dit « Ah, on va rajouter un petit peu par-ci, un petit peu par-ça, que ce soit le transport en commun, un péage sur le pont Champlain, etc. » Mais comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu, c'est 18 milliards de dollars qui ont été prélevés dans la poche des Québécois depuis cinq ans. Ce sont des sommes qui sont faramineuses. Prenez par exemple la situation avec l'augmentation des frais de scolarité. Alors, on a eu le printemps érable, on dit « Non, non, ok, on va mettre ça en indexation, 3 %, pas de problème, et puis on va améliorer le système de bourse. » Bon, les étudiants ne sont pas trop contents, mais ils pensent qu'ils s'en sont sortis quand même correctement. Puis après, on se retourne, puis on voit que le gouvernement a le crédit d'impôt remboursable, passe de 20 % à 8 %. Donc, pour les étudiants qui travaillent, qui n'ont pas d'aide de leurs parents, puis qui font, je ne sais pas, 10 000 $ par année en travaillant l'été, puis en travaillant les fins de semaine, ça, ça équivaut à une augmentation des frais de scolarité d'environ 18 %. Sur un salaire de 10 000 à 11 000 $, le 20 %, de passer du crédit d'impôt remboursable de 20 % à 8 %. Mais ça, c'est parce que les gouvernements ne savent plus où donner de la tête, OK, pour justement équilibrer leurs finances. Donc, tôt ou tard, à un moment donné, il faut être capable de regarder la situation dans son ensemble et puis de donner un break aux familles puis aux contribuables pour leur permettre de relancer l'économie et tous les endroits où on voit du gaspillage et des injustices, le corriger le plus vite possible. Merci. Écoutez, je ne vois plus personne au micro. Je vous donnerai peut-être un 30 secondes comme mot de la fin pour clore tout ça. Donc, je recommencerai avec vous, M. Le Bouillonique. Merci de votre invitation. Je suis très content d'avoir pu m'adresser à vous. J'espère qu'on aura l'occasion d'échanger à nouveau sur d'autres sujets, des sujets qui touchent la société davantage dans son ensemble. Je sais que les syndicats, comme le disait le monsieur tout à l'heure, qui dit « je préfère être ici aujourd'hui qu'être dans un centre d'achat ». Moi, je salue énormément la participation des gens au débat de la société civile de tous les horizons. Et puis, vous êtes une chère représentation de ce qu'on pourrait dire des gens qui sont impliqués pour un meilleur futur pour le Québec. Et qu'on soit au nom du même opinion, je tenais par ma présence et par la discussion que nous avons eue à saluer ça. Merci beaucoup. M. Fantézilla. Je vous remercie également de votre invitation. Ça nous a permis d'exposer quelques-unes de nos idées sur le régime de retraite. Et je voudrais saluer également votre implication et surtout l'apport du mouvement syndical et le rôle de ces mouvements à la vie collective québécoise qui n'est plus à démontrer. Et je souhaite que les mouvements syndicals sortent consolidés des difficiles moments qu'on vit actuellement et différentes attaques qui subissent les mouvements syndicals. Toutes les gens sont convaincus. Et ce que je peux vous dire, c'est que nous, à Québec solidaire, nous travaillons pour la justice sociale, pour un nouveau développement économique basé sur une vision verte de l'économie et également pour l'indépendance du Québec. Donc, s'il y a un parti progressiste au Québec, c'est bien à Québec solidaire. Et nous sollicitons votre appui lors de la prochaine élection. Merci. Madame Malté. Je ne pensais pas participer à un débat électoral. Écoutez, d'abord, mes remerciements pour cette invitation. Le sujet que nous avons abordé aujourd'hui est extrêmement sérieux. Extrêmement… et il fallait absolument le regarder. Tout le monde prédisait qu'on enterrerait le rapport d'amour après. Mais on avait les maires qui réclamaient à haut cri le pouvoir de décréter. Il fallait trouver des solutions qui nous permettent d'avancer ensemble. J'y crois profondément. Et je pense qu'on a trouvé une proposition. Je dis proposition parce qu'elle n'est pas adoptée. C'est un projet de loi. Puis on s'en va en commission parlementaire. Mais qu'on a trouvé un chemin pour essayer ensemble de régler le problème et d'éviter de voir disparaître les régimes à prestation déterminée. J'y crois profondément. Je me souviens très bien, en commission parlementaire, tout le monde est venu nous dire « Sauver nos régimes à prestation déterminée ». Alors, on s'est attelé. Puis on a trouvé une proposition qui a été saluée par l'ensemble. Partenaires patronaux, mais partenaires syndicaux. Elle nous a dit « Ecoutez, voilà une voie qui a de la lue. On va s'asseoir autour de cette loi-là. Puis on va essayer de la bonifier. On va la rendre meilleure. Mais il faut sortir de l'ornière dans laquelle on est. Puis il faut sauver les régimes à prestation déterminée. » Alors, on a pris les moyens pour, qui ne sont pas des moyens radicaux. Puis qui sont des moyens qui respectent le droit du travail, qui est que ça passe par la négociation et par nos institutions qui ont la commission des relations du travail. Le Parti libéral n'est pas là aujourd'hui. Je vous le dis, M. Couillard a dit qu'il allait donner le pouvoir de décréter sur l'indexation. Je pense que, la CAQ aussi, je pense que c'est une grave erreur. On ne peut pas du tout, du tout accepter ça. Les associations de travailleurs, comme on les appelle, la FTQ, la CSN, peu importe, les associations de travailleurs sont importantes. Elles ont gagné au fil du temps ce droit, ce pouvoir de discuter ensemble, ensemble de leurs conditions de travail, des conditions de retraite. Elles sont des formidables protecteurs aussi de notre filet social. J'en suis encore témoin aujourd'hui. Je vous en remercie. Écoutez, vraiment, je vous remercie à tous les trois d'avoir eu autant de transparence par rapport à vos positions réelles. Parfois, ça prenait du courage. Je vous remercie vraiment beaucoup, tous les trois. Vous êtes étudiant.